Bonjour et bienvenue à UpdalaWalk! Aujourd'hui, on va faire les fameuses nouilles dandan. C'est un excellent plat qui est épicé, sucré, salé, un peu vinaigré. C'est vraiment comme un beau mélange de saveurs et de textures aussi. Et si vous avez remarqué, cette semaine sur la chaîne, on a sorti une recette d'huile de chili maison et c'était pour l'utiliser dans cette recette-ci. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! On va commencer par faire la sauce. On va avoir deux gousses d'ail et moi je vais très finement les hacher. Et essayez de ne pas laisser de trop gros morceaux d'ail parce qu'on va pas cuire la sauce. L'huile de chili maison qu'on a préparée cette semaine, on va en mettre trois cuillères à table. Et ça, c'est une quantité de base, je vous dirais. Moi, je vais tout le temps en rajouter dans mon bol à la fin comme garniture. On a juste voulu faire une sauce avec un niveau de piquant qui était plus dans la moyenne, tolérable pour la majorité des gens. Mais si vous voulez encore plus de piquant, plus de saveurs de chili, vous pourrez en rajouter quelques cuillères dans votre bol à la fin. Le prochain ingrédient, ça va être du tahini. C'est comme du beurre de sésame grillé. C'est plus liquide que du beurre d'arachide, mais c'est à peu près le même côté crémeux. Et ça, vous allez pouvoir en trouver un petit peu partout. Il y en a dans toutes les épiceries et les Walmart. C'est très facile à trouver. On continue avec une cuillère à table de sauce soya claire, deux cuillères à thé de sucre, une cuillère à thé de vinaigre noir, une cuillère à thé d'huile de sésame. Et en passant, si vous avez besoin de photos, des images de toutes les bouteilles de sauce que j'utilise, vous pouvez aller voir sur le blog. Quand c'est des ingrédients qu'on voit pas souvent, je vais inclure des photos des bouteilles sur la page de la recette. Donc pour ceux qui ont besoin d'un petit visuel pour magasiner à l'épicerie, ça peut être utile pour vous. On ajoute une demi-cuillère à thé de sauce soya foncée. Ça va ajouter un petit peu de couleur au plat. Et ensuite, on va mettre du poivre de Sichuan. Comme je vous dis, on va faire une sauce qui est un petit peu niveau moyen, piquant pour tout le monde. Donc on va juste mettre un quart de cuillère à thé. Et le poivre, on va le moudre aussi pour le réduire un petit peu plus en poudre. On met un quart de cuillère à thé ici, mais moi je vais m'en moudre tout le temps un peu plus parce que je vais m'en rajouter sur mon bol à la fin en garniture. On peut maintenant brasser notre sauce. À ce point-ci, avec la sauce, vous pourriez venir goûter et ajuster le côté sucré, vinaigré comme vous voulez. Si vous savez pas c'est censé goûter quoi, faites juste y aller avec la recette que j'ai faite et vous pourrez ajuster les fois d'après. Et une petite mise en garde, là la sauce est comme température pièce ou même à la limite froide si notre huile était au frigidaire. Faites pas l'erreur de mettre ça au micro-ondes pour essayer de la réchauffer. Je l'ai faite une fois et qu'est-ce que ça fait, c'est que toutes les matières un petit peu plus épaisses dans l'huile vont comme toutes pogner en mottons et se séparer de l'huile pis ils sont vraiment durs à recombiner. Faites que ça fait vraiment pas une belle sauce pour mettre dans vos nouilles après. J'ai déjà scrappé une fois la recette en faisant ça donc mes erreurs peuvent vous servir à ne pas les faire. Une fois qu'on a fait la sauce, on met ça de côté, on va la ramener un petit peu plus tard au montage du bol. La garniture principale de ce plat-là, ça va être du porc haché qui est assaisonné avec quelques sauces, mais aussi avec des légumes préservés chinois. On va commencer par faire la sauce. On a encore une fois deux gousses d'ail très finement hachées. Une cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing. Ensuite, on va avoir besoin d'une cuillère à thé et demie de sauce douce au soja. C'est une sauce qu'on voit pas souvent dans nos recettes. Étonnamment, je l'ai pas trouvé au Kimphat, il a fallu que j'aille au marché cet été pour en trouver. Donc j'imagine qu'à la maison vous allez peut-être avoir un petit peu de misère à en avoir. Si vous êtes pas capable d'en trouver, vous pourriez prendre de la sauce hoisin à la place, pas de la sauce d'huile, la sauce hoisin qui est comme dans la bouteille mauve. On continue avec une demi-cuillère à thé de sauce soya claire. Et ça, j'en mets pas une grosse quantité parce que c'est un plat qui est quand même assez salé. Donc si on y va trop généreusement avec les sauces soya, ça va être un petit peu too much. On finit avec un huitième de cuillère à thé de poivre noir moulu. On mélange la petite sauce. Donc là, notre sauce est faite. On va être prêts à commencer la cuisson du porc. On va besoin d'environ 300 grammes. Et durant la cuisson du porc, c'est là qu'on va ajouter nos petits légumes chinois préservés. Pour ces légumes-là, c'est vraiment spécifique. Ça s'appelle du sumi yakai. C'est des légumes qui sont bruns foncés, qui sont émiettés un peu comme la grosseur de grain de riz. C'est très fort, très parfumé au goût, mais c'est aussi très salé. C'est un sac que j'ai trouvé encore une fois au marché cet été. J'en ai pas trouvé au kimfat. Donc c'est un ingrédient qui pourrait être un petit peu plus dur à trouver pour la majorité des gens. Mais c'est vraiment un ingrédient qui doit être dans le plat. Je vais vous mettre une image de la mare qui est moins salée. Donc si vous réussissez à trouver celle-là, vous allez pouvoir augmenter un petit peu la quantité. Donc vous allez avoir plus de saveur sans augmenter le niveau de sel. Comme c'est un ingrédient qui est quand même assez dur à trouver, j'ai fait des tests avec d'autres légumes chinois préservés. C'est le même légume, c'est vraiment juste la manière qu'ils sont préparés qui est différente, qui donne pas la même expérience. Dans le fond, les légumes, c'est des tiges de moutarde préservées. Les deux versions que j'ai essayées, quand on ouvre le paquet, on peut voir que ça vient comme en plus gros morceaux. Ça ressemble un petit peu comme à du kimchi, mais version chinoise, avec des saveurs chinoises. Et la seule différence qu'il y avait entre mes deux petits paquets, c'est la même chose, mais il y a une version qui est piquante et l'autre non-piquante. Le niveau de sel de ça est vraiment plus bas, donc on peut en mettre beaucoup plus. Donc si jamais vous y allez avec ça, tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de le hacher finement et vous pourrez en mettre soit la moitié d'un paquet jusqu'à un paquet complet pour atteindre le même niveau salé. Pour l'avoir essayé, par exemple, c'était pas exactement le même punch de saveur que le sumiakai. Donc moi aujourd'hui, je vais vraiment utiliser le bon ingrédient, mais ça c'était vraiment juste pour vous donner une option si vous n'êtes pas capable de trouver le bon. La quantité que moi je vais utiliser de sumiakai, c'est une cuillère à table et demi, qui est environ 20 grammes. Mais quand on a des versions moins salées, on peut y aller comme jusqu'à 4 cuillères à table à peu près. Donc on commence la cuisson du porc, on va allumer notre four. On met un petit peu d'huile dans le fond du poêlon. Et là, on va cuire le porc jusqu'à temps qu'il y ait une belle couleur dorée. Donc là, j'essaie de venir égrainner ma viande pour avoir des morceaux qui sont pas trop gros. Je veux pas avoir des gros morceaux comme ça. Quand on laisse des trop gros morceaux, ça fait de la viande qui est moins bien assaisonnée. Donc là, on va cuire le porc jusqu'à temps que la viande commence à griller. On veut donner de la couleur, parce que la couleur, ça veut dire de la saveur. Et après ça, on va ajouter les légumes chinois. On va continuer de remuer comme ça pendant une à deux minutes. Et après une à deux minutes de cuisson, on va ajouter la sauce d'assaisonnement pour le porc. On va continuer de cuire pour encore une à deux minutes. Et après le une à deux minutes de cuisson, on peut transférer le tout dans un bol. Et là, il nous reste juste à cuire nos nouilles et nos bok choy, mais avant de les faire cuire, on va commencer à monter le bol parce qu'une fois que les nouilles sont cuites, ça va vraiment vite et c'est un plat qu'on doit manger comme tout de suite. Si on attend avant de le manger, les nouilles vont un petit peu pogner en pain et ça va être très dur à mélanger. Pour ce plat-là, la sauce se met au fond du bol. Donc la recette qu'on a faite aujourd'hui, ça fait trois portions, on va en mettre à peu près le tiers. Et là, on va tout préparer d'avance les petites garnitures qu'on va venir mettre dans le bol. J'ai un petit peu de bouillon de poulet. Au total, je vais juste me faire une demi-tasse, 125 millilitres de bouillon de poulet. C'est vraiment juste pour venir comme liquifier un peu notre sauce. Il y a l'huile de chili maison qu'on va pouvoir se rajouter à notre goût. Il y avait le poivre de Sichuan que j'avais moulu en plus grande quantité parce que j'aime bien venir m'en saupoudrer sur le dessus. J'ai aussi des arachides grillées non salées qu'on va venir juste comme écraser un petit peu pour avoir des petits morceaux. Et une branche d'oignon vert qu'on va juste couper en rondelles, qu'encore une fois, on va juste mettre un petit peu sur le dessus. Toutes mes garnitures sont prêtes, on va pouvoir aller faire nos bok choy. Moi, je vais les couper en deux parce que c'est plus facile à manger, mais c'est aussi plus facile à nettoyer après en allant les rincer. Et on va commencer avec la cuisson des bok choy parce qu'on va utiliser la même eau pour nos nouilles après. Donc, on va les blanchir pour un 30 à 45 secondes et après, on va les retirer. Pour les nouilles, moi, je vais utiliser des nouilles wonton avec les petites nouilles aux oeufs vraiment minces. Je trouve que c'est les nouilles qui donnent un meilleur résultat parce que les nouilles ont vraiment une saveur bien à elles. On a besoin d'une portion d'environ 100 grammes par personne. Si vous n'êtes pas capable de trouver les nouilles aux oeufs fraîches, vous pourriez prendre aussi des nouilles aux oeufs sèches. On va les cuire selon les instructions du paquet. Quand on les achète fraîches, ça cuit vraiment vite, donc 20 à 30 secondes la plupart du temps. Ensuite, on va les égoutter et on va les mettre dans notre bol. On va se mettre des bok choy. On met la viande, environ le tiers. Moi, je me remets tout le temps un petit peu d'huile de chili, un petit peu de poivre de Sichuan, des arachides et des oignons verts. Et là, juste avant de mélanger, on va mettre un petit peu de bouillon de poulet. Et là, on va tout mélanger ça. Et comme je vous dis, là, il faut vraiment faire ça vite parce que les nouilles, ils pognent rapidement en pain. Il n'y a pas vraiment d'autres plats équivalents à ça. Le poivre de Sichuan donne tellement un bon arôme. Mais toute la combinaison des saveurs rend ça vraiment addictif. Et je vous le dis, pour ce plat-là, les bok choy, ça peut avoir l'air beaucoup d'en mettre deux par bol, mais de prendre une bouchée de bok choy à travers les bouchées de nouilles, ça vient vraiment bien balancer les saveurs. Ça ajoute beaucoup de fraîcheur. Et si on trouve que c'est un peu piquant, ça vient vraiment réduire le niveau piquant. Et c'est sûr que c'est meilleur quand on vient juste de le faire, mais pour l'avoir testé, si il vous en reste quelques portions, vous pouvez tout mélanger la sauce avec les nouilles, les bok choy et réchauffer au micro-ondes, c'est très bon aussi. Hum! Tu sais, les nouilles sont tellement savoureuses, c'est vraiment addictif, comme Christina disait. Mais une autre chose aussi, la sauce de chili dans ça est incroyable. C'est ça qui donne le punch de saveur, selon moi. Si vous êtes comme moi, ajoutez-en jusqu'à ce que vous puissiez bien savourer le plat. Mais dépasser un certain seuil, ça risque d'être trop piquant, donc faites attention. Mais c'est incroyable. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et la version écrite va être disponible sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et sur la page de blog, comme je vous ai mentionné, on va vous inclure quelques photos et plus d'explications sur les ingrédients, parce qu'on est conscient qu'il y avait quelques ingrédients nouveaux dans cette recette-là. Et pour ceux qui n'avaient pas déjà remarqué, sur notre blog, on a commencé à faire le changement de chacune de nos recettes pour les actualiser un petit peu. On peut maintenant changer les portions. Donc ça, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était pour 3 portions. Mais si vous avez besoin de 4 ou 6 portions, vous pouvez ajuster la recette et tous les ingrédients vont s'ajuster pour vous. Et vous allez même avoir les conversions en tasses ou en grammes, selon vos besoins. Pour les personnes qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous avez des questions ou que vous aimeriez juste nous envoyer des photos, des plots que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501